Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Bon, on va commencer les guidances pour janvier 2023. Bon, on va le faire dans l'ordre, ok ? Donc on va commencer par le bélier pour janvier. Alors, toujours pareil, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a plusieurs tranches d'âge, et et aucun bélier n'est le même. N'oubliez pas, je le répète à chaque fois, parce que je sais pas, parce que il y a le bélier, il y a l'ascendant et un truc, machin, truc en plus. Allez. Après, il y a aussi le passé de chacun, l'enfance, l'adolescence, qui fait que aucun bélier n'est le même. Ok ? C'est pour ça que selon ce que je vais dire, d'un bélier à l'autre, il y a des choses qui vont parce que je ne peux jamais savoir ce que je vais vous dire. Ok ? C'est pas, il n'y a pas de menu. d'accord ? Et que moi, je transmets. Donc, après, ou ça te parle, ou ça ne te parle pas. Mais, voilà, ne pas, après, m'engueuler à moi. Parce que moi, j'initie pour rien. Vous comprenez ? Donc, voilà. Allez, on y va. à l'aoirse, bélaux. À l'aoirse. À l'aoirse, je vais yuser ça à l'aoirse. parce que il y a plusieurs sortes de béliers comme ça comme tous les signes voilà il y en a toujours plusieurs fois parce que vous entendez pas des choses horribles sur des êtres humains et dans tout ça il y a tous les signes ben excusez moi c'est la pure vérité vous écoutez pas les infos ? moi j'écoute plus mais des fois sur tiktok ou des trucs comme ça j'entends des trucs tu te dis mais ça va pas dans leur tête alors à Giral c'est des trucs graves mais dans ces trucs graves tous les signes ils y sont donc voilà mais tu vas l'apprendre plus tard mais c'est on croit toujours par exemple il y a des hommes et des femmes qui comment dire qui se marient et tout et dans leur passé ils ont fait des choses mais tu ne choisirais même pas que si tu le savais mais si alors des fois c'est des petits trucs mais je ne t'entends pas jamais vous avez entendu et ces gens ils ont bien un signe non ? un ascendant et puis le troisième machin truc non ? bon donc il ne faut pas que vous preniez la mouche c'est tout bon allez on y va donc là moi on me parle de chance on me parle d'opportunités ok pour des béliers ok autant hommes que femmes mais par contre ne misez pas votre chance sur sur le sexuel non non ne misez pas tout sur on ne sait jamais ça peut marcher non non c'est à dire si par exemple tu cherches un emploi ne mise pas tout sur ton physique ah non parce qu'il y en a ça ça marche pas ou tu veux évoluer au travail ne mise pas tout sur ton physique ou un amour aussi ne mise pas tout sur ton physique ah non parce que c'est vrai que la première chose qu'on regarde et qui frappe c'est ton extérieur mais alors il y en a tout ce qui est au niveau pro c'est non catégorique c'est que c'est à dire on va pas il y en a si il y en a ils vont t'embaucher pour ton faciès ok des évolutions de carrière il y en a c'est pour ton faciès un amour aussi il y en a c'est pour ton faciès mais pas tout le monde est comme ça déjà mais le problème c'est que même si on t'embauche pour ton faciès ou que tu évolues pour ton que tu évolues au travail pour ton faciès ou que tu te mettes avec un gars ou une nénette pour ton faciès jusqu'à quand ça va durer ah bah pas toute la vie non ça n'ira pas on ne mise pas sur son faciès vous comprenez alors bien entendu là c'est une certaine population de béliers mais il y a trois décans il y a trois décans donc il y a forcément dans les trois décans des mecs et des nanas qui misent tout sur leur faciès mais pas tous donc ne me sautez pas à la gorge vous devez le savoir si vous misiez tout sur votre physique ou sur le sexe ok et que ça ne dure qu'un temps donc voilà donc dans les béliers il y en a que oui qui misent tout tout sur leur faciès ou sur les rapports sexuels mais c'est pas tous les décans mais il y en a mais c'est et que ah non 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 on ne mise pas tout sur son faciès ou parce qu'il y en a qui pensent que ils peuvent tout réussir dans la vie ou avec leur faciès ou leur fesse mais non non et que même si tu l'obtiens ça n'ira pas non parce que je vous explique on change physiquement si on vieillit ah oui et que si par exemple on t'a embauché ou que tu évolues au travail ou que tu te mets avec un mec ou une nana juste parce que tu es bonne que ça soit des mecs ou des nanas ce qu'il faut savoir c'est que tôt ou tard on sera intéressé par d'autres faciès et oui parce que il y a les mois les années qui passent et que ceux et celles par exemple qui vont se dire bon elle lui je l'embauche oh putain elle est bonne mais même des fois c'est des nanas qui embauchent des mecs mais si ou même chez les gays mais on change et que tu vas pas garder ton faciel super canon que vous soyez des mecs ou des nanas à moins que vous ayez des moyens tels que de la chirurgie esthétique pour rester au top non mais je vous le dis alors ça ne concerne qu'une certaine catégorie d'hommes et de femmes béliers pas tous mais ne misez pas tout sur votre faciès ça ah ben ça parce que tôt ou tard on vous remplace hein que ça soit dans des embauches que ça soit dans des évolutions ou en amour hein on ne mise pas tout sur son faciès et sur son popotin alors ne faites pas les choquer ça ne concerne que certains à vous de voir Gérald on se reconnait hein d'accord et que ensuite soit on essaye de cisser les embauches soit toi que vous démissionnez mère Gérald il préfère que vous partiez de vous même parce que vous savez ils n'aiment pas trop licencier donc je préfère vous le dire et si c'est des évolutions ils voudront vous faire partir un amour c'est la même chose ah ben ça c'est bien pour ça qu'on ne mise pas tout sur son faciès ça à moins que vous ayez des 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 finances qui vous permettent de rester au top hein et il ne faut pas changer avec ce genre d'homme ou de femme dans tous les domaines et que si vous changez c'est mort d'ailleurs dans d'autres métiers dans des métiers c'est pareil hein messier dans des métiers connus combien il y a de nanas même des mecs qui se sont fait retoucher pour rester toujours dans le game professionnel dans lequel ils sont quand ils sont connus c'est que si vous voulez il faut que tu vieillisses mais que tu paraises jeune mais il y a le temps les années qui passent et que forcément tout le monde vieillit mais selon avec qui qui t'embauches ou qui te fait évoluer au travail ou même en amour il faut rester pareil ce qui veut dire que par exemple même si tu as 50 ans il faut que tu en paraises 30 et ouais c'est bien pour ça qu'il ne faut pas tout mettre sur son faciès et que le problème c'est que il y en a qui ont de gros moyens financiers et d'autres pas parce que que vous le vouliez ou pas tout le monde change c'est alors il y en a en plus qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont les moyens mais attention aussi qui vous le fait c'est pas pour rien que il y en a on dirait des monstres et qu'au lieu de s'embellir que ça soit des mecs ou des nanas on dirait des monstres et ouais donc quand on prend par exemple un praticien en chirurgie esthétique renseignez-vous bien sur la notoriété du chirurgien parce qu'il y en a franchement on aurait dit des monstres il y en a on dirait des monstres et qu'il faut que ça paraisse naturel et qu'il y en a le naturel ils connaissent pas alors il y en a c'est eux-mêmes qui disent amettez la dose parce que je veux vraiment pas être 20 ans alors qu'ils ont 1,60 comprenez et il y en a ils abusent on dirait des monstres ici ils ressemblent à plus rien après il y en a ils abusent pas ils vont dire ouais voilà un coup de fraîche ça va mais en plus il y en a qui ont une notoriété par exemple dans le domaine chirurgical pour s'en bénir et tu ressembles à un monstre aussi donc c'est bien pour ça qu'il faut bien se renseigner puis même on vieillit c'est quoi le problème tout le monde vieillit après c'est vrai qu'il y en a ils ont été plus bénis des dieux que d'autres assez il y en a le temps n'a pas trop d'effet sur eux et ils vont mieux vieillir que d'autres c'est mais c'est il y a des mecs et des nanas même allez je vous parle de ceux allez qui ont eu des enfants plus de 40 ans 40 50 60 et qui vont paraître plus jeunes ainsi que d'autres qui sont plus jeunes qu'eux mais ça c'est comme ça c'est les gènes mais c'est c'est les gènes des ancêtres donc ça vous pouvez rien y faire si vous avez des gens plus âgés qui vont paraître plus jeunes que ceux qui sont plus jeunes je dirais pas plus jeunes que les jeunes mais c'est limite c'est la vie c'est comme ça le temps les années passent et ils changent pas trop mais ça c'est la vie d'ailleurs en général il y en a ils sont là et ils comprennent pas d'ailleurs pourquoi pourquoi parce que c'est les gènes c'est les gènes de papa de maman de grand-père de grand-mère qui font qu'eux ils paraissent plus jeunes d'ailleurs ceux-là ils se touchent pas ils ont jamais eu recours ni à des lifting ni du silicone que d'Alzebi la mouche non non et d'ailleurs il y en a qui comprennent pas non mais il y a rien à comprendre c'est les gènes comprenez pas c'est les gènes ok d'ailleurs même au niveau de leur sexualité ils sont très en forme c'est comparé à des mecs ou des nanas qui peuvent être plus jeunes mais qu'est-ce que vous voulez y faire et en général ce type-là n'arrête pas d'offiner ils n'arrêtent pas de regarder des mecs des nanas bon je sais pas c'est la life c'est comme ça et ils ne comprennent pas mais il y a rien à comprendre il y a rien à comprendre dans le fait que même si vous êtes plus jeunes que ces mecs ou ces nanas que limite ils sont bien conservés c'est tout et c'est les gènes mais si les gènes de leurs ancêtres c'est tout et que vous vous n'avez pas de bons gènes des gènes de vos ancêtres c'est tout il n'y a rien à comprendre c'est aussi simple que ça en fait vous comprenez mais je vois ça c'est fou mais moi j'aurais tendance à dire que c'est pas les béliers non c'est pas des des mecs et des nanas qui sont comme ça non c'est d'autres signes non moi je vois pas les béliers comme ça non c'est d'autres signes pas plus que moi au niveau des béliers de ce que je disais au début le travail machin bidule moi c'est bizarre à dire mais j'ai un doute que ça soit des nanas c'est bizarre à dire parce que vous savez toujours on va dire les nanas naninana moi je miserais pas sur des nanas je miserais c'est bizarre à dire sur des mecs c'est parce que vous savez moi c'est bizarre à dire mais j'ai pas c'est possible mais après c'est c'est plus discret quand c'est les hommes ouais plus discret mais en général c'est des nanas qui leur font des avances si peu importe comment mais c'est pas des béliers moi par contre je pense que il y a malgré tout un des camps mais c'est le mec qui serait même oui capable de passer sous un bureau c'est moi pour moi c'est pas les femmes béliers mais bon non pas pour moi moi c'est un des camps un des camps mec bélier qui serait c'est d'ailleurs ils font mais si non les femmes béliers n'ont pas besoin de ça elles sont fonceuses ambitieuses travailleuses et non c'est pas les femmes béliers pour moi c'est un des camps béliers mais mec si après c'est compliqué de dire lequel mais oui les femmes béliers ont du caractère et ce décarcat se rend le cul pour trouver un emploi ça a en tourné leurs fesses et puis si on leur fait des avances elles sont capables de dire ce qu'elles pensent même si elles y travaillent et elles sont capables de partir et de dire ce qu'elles pensent aux employeurs donc pour moi c'est pas les femmes béliers c'est un des camps de mec bélier si après vous dire lequel c'est compliqué mais si si après au niveau de de l'âge qui passe il y en a il y en a il y a des béliers femmes qui qui sont beaucoup sur leur beauté il y en a et et qui qui n'aiment pas trop voir le temps passer c'est et ça peut même faire un peu de la rivalité avec des personnes qu'elles connaissent pour certains des camps béliers c'est mais c'est pas méchant mais si parce que normalement si vous voulez on est censé vieillir c'est à dire que si tu es plus vieux que des béliers tu devrais tu devrais paraître plus vieux ou vieille et que c'est pas toujours le cas du coup bon mais ça c'est les jeunes si c'est les jeunes de vos ancêtres qui font que il va y avoir des béliers qui vont bien vieillir et ça qu'est-ce que vous voulez y faire vous devriez être content je sais pas d'avoir des amis de la famille qui vieillissent bien plutôt que qui ressemblent des coutons bon c'est donc voilà le temps les années n'ont pas trop d'effet sur des proches aux béliers c'est voilà ils vieillissent bien mais c'est pas des béliers mais après bon au niveau bélier c'est pas non plus une catastrophe enfin mais comparé à des proches c'est pas pareil mais c'est pas non plus une catastrophe bon mais là ils auront du mal avec ça et que pour moi il y a un certain mais c'est d'ailleurs ça peut créer des conflits avec des personnes qui peuvent connaître donc qu'est-ce que vous voulez faire vous si vous avez des amis ou de la famille qui vieillit bien vous allez leur en vouloir parce qu'ils vieillissent bien vous voulez que quoi qui se laissent les cheveux blanc qui ressemble à des vieux et des vieilles ah bah désolé pour vous si ça vous plaît pas c'est la même chose en fait vous voyez mais il y en a ils ont du mal à l'avaler ou à ouais c'est-à-dire que vous vieillissez alors comme vous vieillissez vous devez ressembler à des vieux ou des vieilles ah bah non pourquoi pourquoi on devrait se rendre plus vieux que l'on en a l'air sérieusement mais il y en a comme ça c'est il y en a oui on va dire putain trop bien tu fais plus jeune que ton âge non non il faut qu'ils ressemblent à des vieux et des vieilles bah écoutez ça vous plaît pas c'est la même chose je suis désolé c'est comme ça c'est pas parce qu'on est mère ou père ou grand-père ou grand-mère qu'on doit ressembler à des vieux on est vraiment désolé que ça en déplaise certaines personnes bon ok c'est la vie c'est comme ça vous savez qu'est-ce que vous voulez y faire mais si bon après il y en a qui ont compris certaines choses si il y en a qui ont compris que c'est plutôt une chance d'avoir des gens qui sont plus jeunes que leur âge si parce que vous savez comme on dit il n'y a que les cons qui ne peuvent pas changer d'avis ok après vous avez les les traits fermés et qu'ils font ressembler à des vieux si mais ceux-là en général ils ne savent pas qu'ils sont très très cons ah non parce que vous savez il y a une expression je l'avais entendue qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont cons ou alors qu'ils sont devenus très très cons mais ils ne savent pas qu'ils sont devenus très très cons c'est un ça vous savez la connerie c'est un c'est quelque chose donc voilà ok mais il y en a qui ont compris qu'au final c'est plutôt cool d'avoir des proches qui font plus jeune que leur âge tant qu'ils ne se font pas remarquer à outrance bien entendu parce que c'est vrai qu'il ne faut pas abuser d'ailleurs qu'on soit mère ou père ou pas mais après vous avez les très très cons qui ne comprennent rien à la vie mais en général les très très cons pensent que ils ont raison mais après chacun est libre de penser ce qu'il veut hein parce que vous savez en général les très très cons vous ne pouvez pas les faire changer d'avis non 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 c'est pas possible non 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 même si tu discutes avec eux ou même si l'univers leur fait passer des messages mais non ils ont ils ont toujours ils sont toujours convaincus qu'ils ont raison les cons c'est comme ça vous ne pourrez pas changer les cons ok bon alors hein qui perdent leur temps on dirait vous savez ils sont là ils sont toujours pareils ils ne changent jamais d'avis les cons ont toujours raison ok bon donc ça ne sert à rien d'essayer de comprendre des cons vous voyez parce que parler avec des cons ou discuter avec des cons au final les cons te diront toujours quelque chose qui prouve qu'ils ont raison donc tu ne peux pas discuter avec des cons tu comprends bon hein parce que si tu expliques quelque chose ils vont te dire oui mais bon tu comprends voilà hein ils essayent de te retourner le cerveau puis des fois ils réfléchissent à ce qu'ils vont te dire ah si parce que c'est des obsessions donc qu'est-ce que tu vas faire avec des cons bon bref les cons c'est des cons tu ne peux pas les changer ok bon voilà ce n'est pas la peine de discuter avec des cons voilà c'est voilà voilà ce qu'on me dit et là par exemple on a tout ce qui est contrat alors là moi j'aurais tendance à dire que il y a des personnes des mecs et des nanas qui cherchent un emploi bon moi je n'ai pas de bon retour non pour certains béliers je suis désolé mais vous n'aurez pas les emplois non on vous dit qu'il va falloir vous accrocher au train et continuez à postuler parce que vous n'allez pas avoir de bon retour ou même selon ce que c'est si c'est plusieurs vous n'aurez pas non certains vous diront nous sommes désolés mais non on ne vous a pas retenu et d'autres même pas vont vous répondre non non d'ailleurs dans la vie il ne faut jamais être sûr de rien parce qu'il y en a attention s'ils sont toujours convaincus qu'ils auront ce qu'ils désirent dans la vie ben pas toujours bon ok parce que déjà au niveau d'embauche ils veulent le top ah ben ils veulent les meilleurs peu importe dans le domaine que vous cherchez il y en a ce n'est pas les meilleurs ah ben ça même dans tous les béliers pas tous les béliers sont les meilleurs par exemple dans telle recherche d'emploi ou même dans des évolutions de poste ça sera la même vous comprenez bon mais il y en a ils sont convaincus qu'ils vont être embauchés ou qu'ils vont évoluer non pas tous je suis désolé mais c'est pas parce que tu n'es pas embauché qu'il faut perdre espoir c'est pas parce que tu n'as pas eu ou que tu n'auras pas le poste évolutif que tu n'auras pas un autre vous comprenez mais bon vous savez il y en a quand il y a une zone un truc au cul ils n'ont pas ailleurs on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie ok bon déjà mais ça va venir par contre pour d'autres je vois des embauches qui arrivent si de bons retours je vois aussi des béliers et qui vont évoluer au travail mais les autres non ah bah vous êtes combien de béliers et ouais ensuite concernant la vie sentimentale il y en a qui ont du mal à admettre que des mecs ou des nanas veulent arrêter la relation ah bah oui vous savez il y en a vous savez ils sont bouchés bah c'est pas parce que tu fais la vie infernale à ton mec ou ta nana qu'il ne va pas te quitter il finira par te quitter d'ailleurs j'ai des séparations qui vont arriver c'est autant dans ceux qui sont pas mariés que ceux qui sont mariés et même paxés j'ai des ruptures et c'est pas parce que vous vous voulez ça que forcément vous allez l'avoir ah mais ça 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 je préfère vous le dire mais bon moi j'aurais tendance à dire que déjà il y a des mecs et des nanas vous n'aurez pas si vous avez postulé non c'est pas ça c'est pas là vous voulez évoluer non c'est pas encore non c'est pas le moment mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut se décourager il faut que vous continuez vos recherches d'emploi c'est ce qu'on me dit et ceux qui n'auront pas les postes évolutifs vous aurez un poste évolutif mais pas encore c'est tout bon vous comprenez ensuite au niveau de ceux qui ne veulent pas accepter une séparation ben malheureusement ça vous n'aurez pas le changer il y en a ça a été ils l'ont retardé 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 mais il y a des séparations qui arrivent que vous soyez marié ou pas marié c'est donc vous ne pouvez pas l'éviter donc ça ne sert à rien de dans tout ce que je dis de d'envier les autres ceux qui vont être retenus parce qu'à général ils ne sont pas cons les gens ou ceux qui vont avoir les postes évolutifs non pourquoi pourquoi c'est juste que si vous n'êtes pas retenus c'est que vous ne faites pas l'affaire et puis c'est tout ceux qui ne vont pas évoluer au travail c'est que ce n'est pas encore pour vous c'est tout et puis ne leur dites pas qu'ils ont de la chance alors ça non ça c'est non parce que quand vous leur dites qu'ils ont de la chance c'est vous leur envoyez les yeux si si vous leur portez malheur parce qu'au fond de vous vous auriez aimé que ce soit vous à leur place et on ne dit jamais à des êtres humains oh la chance que t'as non parce que quand vous dites la chance c'est qu'au fond de vous auriez aimé que ce soit vous qui aient eu l'embauche bon en général vous savez pas qui s'est aimé dans votre tête vous savez très bien qu'il y en a tous les jours qui sont convoqués et qui sont embauchés et quand vous travaillez avec eux et que ce sont eux qui ont les post-évolutifs vous ne leur dites pas ils ont de la chance si ils l'ont eu c'est qu'ils le méritaient il n'y a pas la chance comment vous pouvez dire à des gens vous avez de la chance non c'est pas de la chance non c'est que ces mecs et ces nanas ont bossé très dur ok et que au niveau de ce la hiérarchie a jugé qu'il est que c'était leur tour et pas vous il n'y a pas la chance c'est que c'est des gros bosseurs et bosseuses qui se lèvent le cul comme pas deux oui et bien souvent plus que les autres et qui jugent que c'est temps pour eux mais c'est pas votre tour c'est tout c'est pas de la chance en tout cas pour beaucoup après c'est vrai que il y a des entreprises où il y a des promotions canapé mais c'est pas tout le monde qui donne ses fesses ni à des mecs ni à des nanas et comme vous n'en savez rien vous ne pouvez pas parler vous ne pouvez pas juger parce que vous ne savez pas il y a des mecs et des nanas qui se lèvent le cul il y a des superbes bosseurs et ils ont mérité leur évolution de carrière stop mais vous ne pouvez pas vous empêcher ah il a trop de la chance lui pourquoi il a de la chance parce que pour vous ils ont été pistonnés ou parce qu'ils se connaissent ou parce qu'ils ont donné leurs fesses pas tous excusez-moi il y en a ils se décarcassent le cul et quand vous parlez comme ça ils ont de la chance au fond de vous c'est parce que vous êtes dégoûté que ce sont eux ou parce que vous ne savez pas vous ne les connaissez pas qui ont eu les embauches et quand c'est les évolutions il y en a il y en a ils les connaissent il y en a ça épanne des étages mais bon on ne dit pas à quelqu'un tu as de la chance il se décarcasse le cul c'est tout et il le mérite en amour c'est pareil putain qu'est-ce que c'est de dire toujours aux gens ah ah de la chance lui ah ah elle a de la chance non c'est pas de la chance ceux qui ont quelqu'un dans la vie c'est pas qu'ils ont de la chance mais non c'est que l'univers a décidé qu'il était temps pour des mecs et des nanas d'être en couple c'est tout et si vous ça ne marche pas c'est que vous n'avez pas et puis il y en a écoutez il y en a ils sont tellement chiants et chiantes mais si mais vous n'en rendez pas compte vous avez toujours quelque chose à dire il y en a écoutez je vois des mecs et des nanas qui auraient pu être en couple mais écoutez soit c'est les mecs que vous êtes trop casse couilles concernant ce que vous recherchez dans la femme ou alors c'est les nanas ah bah c'est normal que vous êtes seuls mais si parce que excusez-moi c'est pas toutes les nanas qui sont infidèles c'est pas non plus toutes les mecs qui sont infidèles après bon il y en a ils regardent ouais ouais ils regardent parce que mais bon comme on dit les yeux c'est fait pour voir mais c'est pas tous les mecs qui sont infidèles c'est pas toutes les nanas non plus qui le sont mais il y en a qui ne se rendent même pas compte comme ils sont trop exigeants dans leur on va dire recherche de leur partenaire mais si mais si si il y en a des trucs qui vous déplaisent chez les mecs ou les nanas que vous rencontrez écoutez et là où ils essayent de vous envoyer des gens si parce que c'est pas vous qui maîtrisez votre non 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 tout ce qui vous arrive on vous l'envoie qu'est-ce que vous croyez mais si mais il y en a ils sont tellement chiants et chiantes que forcément vous ne trouvez pas chaussures à votre à votre pied d'ailleurs il y en a ça fait un moment que vous attendez l'homme de votre vie ou la nana de votre vie mais si il y en a vas-y même il y en a depuis depuis leur adolescence ça ne marche jamais mais si et ils sont encore là à chercher leur moitié mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas ou un coup c'est les nanas ou un coup c'est les mecs ah bah écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous êtes trop exigeants ah si il y en a ils sont trop exigeants un coup c'est les mecs un coup c'est les nanas vous savez hein comme on dit euh les hommes parfaits ça n'existe pas les femmes parfaites ça n'existe pas et c'est pour ça qu'il y en a et ben euh ça ne que leur écoutez il a mais qu'ils sont seuls tout simplement mais c'est et que les mois et les années passent et vous êtes toujours tout seul pourquoi vous êtes trop mais si vous regardez trop comment est le mec physiquement comment est la nana physiquement et le cul et machin pour plein de choses donc ne vous étonnez pas que vous soyez seul ah mais si on me le dit mais si puis ah selon ce que les mecs ou les nanas vont vous dire vous vous vexez mais si vous vous vexez après vous parlez plus aux mecs ou aux nanas et après vous attendez que les mecs ou les nanas reviennent vers vous et vous attendez des excuses et blabla et patati et patata et vous savez des fois les gens ils disent des choses comme ça sans réfléchir ça c'est des fois tu dis des choses des mots comme ça mais ça n'a aucune conséquence ça n'a aucune méchanceté et il y en a ils se vexent et si ils se vexent pour tout mon dieu sans parler de la jalousie si allons parce que ça parlons-en de la jalousie des mecs et de certaines nanas vas-y 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 il y en a ils sont trop jaloux jalouse trop à vouloir savoir tout ce que les mecs ou les nanas font mais si des fois vous êtes même dans les lits à aller comme ça décoller tu dors tu fais quoi tu veux qu'il fasse quoi le mec ou la nana à 5h du mat ou 4h du mat il est dans son pieu mon dieu et sans même vous en apercevoir vous faites chez les gens si excusez-moi mais moi je transmets c'est tout et que vous les gavez si avec votre possessivité avec votre jalousie qui saoule les gens en face vous les gavez vous les saoulez mais si si tout simplement et après au bout d'un moment et bien ils en ont marre de vous mais si vous les faites chez donc à un moment donné ils réfléchissent ils réfléchissent ils réfléchissent et ils se disent moi je vais faire ma vie avec des nanas ou des mecs pareils et vous faites larguer si mais si alors des fois c'est les nanas des fois c'est les mecs mais au final ben vous êtes seul et ouais et les mois les années passent et vous êtes toujours seul et encore tout seul et si mais si et après quand ça se parle plus il y en a toujours un des deux qui attend que l'autre revienne que l'autre il s'excuse mais s'excuser de quoi ? s'excuser de quoi ? de votre jalousie ? de votre possessivité ? non non parce que vous voyez le mal partout mais si je suis désolé vous voyez il y a des mecs et des nanas vous voyez le mal partout c'est bon on dirait Gadel Mali sérieux forcément ben vous les faites chez tout simplement les accusations vous arrêtez pas de écoutez il y en a ils font rien c'est votre faute c'est tout et tant qu'il y a des êtres humains qui ne se remettront pas en question concernant leur comportement ben vous resterez seul en fait il y en a ils sont trop jaloux trop jalouse trop dans la possession de l'autre et puis on appartient à personne à personne même en étant marié paxé vous n'êtes pas la propriété des mecs et des nanas avec qui vous êtes ça il faut bien le savoir c'est pas pour rien qu'il y a le divorce qui existe donc à un moment donné je sais pas moi il y en a ils devraient vraiment se remettre en question sur leur comportement avec l'autre ne vous étonnez pas vous les gavez tout simplement mais si alors il y en a des béliers comme ça si si il y en a pas tous parce qu'il y a trois des camps il y a les ascendants mais il y en a et ils comprennent pas pourquoi ils sont seuls toujours seuls et qu'ils sont toujours largués ou alors c'est eux ah non parce qu'il y en a ils se vexent ah bah écoutez on va bien alors bien entendu c'est pas tous les béliers et d'ailleurs ils pensent une certaine catégorie de béliers ils pensent toujours que les mecs ou les nanas avaient vachement de la chance de les connaître ah bah ça c'est eux qui le pensent mais au bout d'un moment ils en ont marre d'eux c'est tout il y a moi vous savez je pourrais pas vous dire qu'il y a le décan moi tout ça mais si et ça les saoule les gens en fait vous les saoulez alors au début ça commence bien et petit à petit tout fort vous pensez pas qu'il y a un problème à moins que vous pensiez que à chaque fois que vous rencontrez un gars ou une nénette et vous savez que vous les gonflez déjà rien que sur le virtuel c'est rien que sur le virtuel il y en a vous les gavez alors après il y en a ils se disent bon on va se rencontrer en vrai et vous mettez avec mais vous vivez pas avec et vous les gavez ah si vous les saoulez par votre possessivité et votre jalousie parce que vous pensez que ce sont que vous que en gros les mecs ou les nanas en face qui ne sont pas béliers forcément sont votre propriété et on appartient à personne à personne ni en étant marié ou pas désolé ah si et que au final ça commence bien et ça foire donc à un moment donné moi je pense qu'il y a des béliers hommes et femmes qui devraient vraiment se remettre en question alors c'est pas tous les béliers mais il y en a et c'est pas la peine de me sauter à la gorge et pour vous pour ceux là c'est jamais eux le problème et à chaque fois c'est les mecs ou les nanas en face ah non pas du tout pas du tout non c'est vous le problème je sais pas c'est votre comportement comment vous comportez avec eux et vous faites larguer alors des fois c'est eux qui vous larguent et des fois c'est vous mais ne croyez pas que que c'est pas votre autre puis vous savez comment on dit il y a toujours un peu de l'un et de l'autre bah si parce qu'il y en a toujours quand quand on tourne la page et qu'on essaie d'en appris quelqu'un d'autre comme si c'était jamais leur faute putain jamais leur faute voilà bah non non alors ça existe si 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 ça existe moi par exemple je vois une certaine catégorie de béliers si si quand par exemple ça ne marche pas avec des mecs ou des nanas c'est pas leur faute ils n'y sont pour rien c'est des mecs et des nanas super et ça vient des autres en face mais pour une certaine catégorie vous êtes pas blanc comme la neige non plus ah non donc après c'est à vous de vous remettre de voir de réfléchir c'est tout et bah ouais en tout cas ceux qui en sont quand même responsables un peu à réfléchir qu'est-ce que vous devez changer dans votre comportement dans votre comportement avec l'homme ou la femme qui peut changer la donne il y a des choses qui ne vont pas pour certains alors ça que vous le vouliez ou pas mais si on me le dit moi je transmets il y en a non il y en a oui mais si il y en a aussi ils veulent aller trop vite ah si trop vite en besogne trop vite c'est à dire que quand eux ils pensent que il faut être officiellement en couple présentation toute la famille les amis vie à deux que ça soit mariage pax si tu fais pas vas-y ah bah je suis bien désolé vous savez qu'on est deux dans une relation bon et si des mecs ou des nanas sont pas prêts bah ils sont pas prêts c'est tout bah si bah si 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 et ça va pas puis en plus il y a une certaine catégorie pas tous ils n'ont plus le droit de rien non mais non concernant le sexe opposé vous savez qu'on n'est pas en prison quand même quand on est en couple avec quelqu'un on n'est pas en prison et que on a le droit quand même de parler au sexe opposé c'est pas pour autant qu'on va vous faire cocu mais il y en a dès que tu es avec eux tu es avec eux et que tu n'as plus le droit à parler à personne surtout au sexe opposé mais si par exemple ils aiment bien des gens ah oui on peut pas empêcher des êtres humains des mecs et des nanas à parler au sexe opposé même si c'est pas bon c'est la réalité mais si ils ont des êtres humains dans le coeur et qu'eux ils les aiment beaucoup vous allez l'empêcher de parler à ces gens tout ça parce que vous êtes ensemble ah ben non ça marche pas avec eux non 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 et que il y en a c'est impossible ils ont même plus le droit par exemple si ils ont envie de faire une surprise un cadeau à quelqu'un qu'ils aiment surtout aux femmes ou aux mecs parce que vous savez pas qui vous êtes vas-y ils ont même plus le droit mais vous êtes des malades en fait bon en même temps quand c'est comme ça et que vous n'arrivez à rien avec eux et c'est pas là pour moi c'est pas des c'est pas des béliers ah ben en général inquiétez-vous ah messieurs c'est que les mecs en face aiment quelqu'un beaucoup plus que vous et que ah non c'est que en général s'ils ne cèdent pas à votre chantage ou à vos menaces c'est que ils ont quelqu'un au niveau du sexe qui vous dérange et qu'ils aiment plus l'autre personne que vous et ça malheureusement vous pourrez rien y changer non 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 même en coupant les ponts même en leur parlant plus non 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 ils ne cèderont pas à votre chantage mais non jamais de la vie non sérieusement ils ont plus le droit de rien faire selon si selon le décan du bélier donc ben je suis désolé après il y en a c'est pas des béliers mais il y en a des béliers par exemple ou ils ont été par exemple en couple dans le passé avec des hommes ou des femmes et ils les aiment beaucoup 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 et ils n'arrivent pas non ils n'arrivent pas à couper les ponts alors avec des amis et ex non ils n'y arrivent pas mais c'est pas vous puisque ils n'arrivent pas à couper les ponts avec ex mais c'est pas vous donc en général ben c'est que ils les aiment énormément et plus que vous qu'est-ce que vous voulez y changer qu'est-ce que vous voulez y faire mais c'est du coup en général au bout d'un moment c'est avec vous qu'ils coupent les ponts c'est parce que en général ils aiment énormément d'autres une autre nana un autre mec et que ils n'y arrivent pas non et en général quand tu n'y arrives pas que tu les vois plus en vrai que tu ne couches plus avec que tu leur parles de moins en moins petit à petit ce style de bélier leur enlève tout concernant un homme ou une femme qu'ils aiment beaucoup et au final ils s'aperçoivent que c'est horrible ah ben tu veux que je te dise ah ben ils ne sont pas amoureux de vous mais de l'autre ah mais si si ben tu sais comme on dit quand petit à petit tu fais exactement ce que des mecs ou des nanas veulent ok ben petit à petit tu te rends compte de qui compte réellement pour toi ou pas eh ouais eh ben ouais donc et ben par contre là c'est d'autres signes en lien avec des béliers en amour et que non ils ne peuvent pas ils n'y arrivent pas et quand tu n'arrives pas à couper avec le sexe opposé inquiète-toi c'est ah c'est que c'est c'est plus que de l'amitié ah non c'est de l'amour parce que sinon tu coupes et quand tu n'arrives pas c'est que c'est plus que de l'amitié c'est c'est que c'est de l'amour mais si si surtout une personne en particulier c'est ah ben là tu peux te dire que ton gars ou ta nénette n'est pas amoureux de toi mais d'un autre mec ou d'une autre nana c'est sûr mais si et que la victoire ça ne sera pas pour toi non en tout cas si on n'empêche pas les gens de faire ce qu'ils veulent surtout quand il n'y a pas de sexe quand c'est juste des discussions et que on aime beaucoup quelqu'un bon ben même ça tu n'as pas le droit et au final tu t'aperçois que c'est plus que de l'amitié même après il y en a ça devait être best best sex but mais on veut faire couper complètement avec quelqu'un ouais et non ils n'y arrivent pas et quand tu n'y arrives pas c'est que tu es amoureux ou amoureuse d'un mec qui est d'un mec ou d'une nana ah mais si et ouais donc là par exemple je vois des des noms capricorne qui vont je vois aussi des signes d'air ouais je vois aussi des signes d'air je vois aussi un alors les signes de feu tel que le bélier mais pas que je vois des signes d'air je vois des signes de terre et que pour moi malheureusement les signes de feu pour le moment je ne vois rien de durable non je ne vois rien de constructif non 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 euh hum j'ai l'impression que ça ne marche pas que ça ne fusionne pas non c'est ce truc où à chaque fois on croit que ça va marcher ok avec mec ou nana mais ça ne marche pas ça finit toujours en cul de poule qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à moi euh par contre je vois l'eau je vois l'eau signe d'eau signe d'eau et les signes d'eau je les vois en couple dans le futur c'est signe d'eau des signes d'eau qui vont se mettre pour certains avec des euh ça peut être des balances des balances ça peut être aussi des signes d'air et des signes de terre ici euh c'est mais par contre euh au niveau des balances des balances des euh comment on appelle ça de feu c'est pas pour un corps moi non ça ne marche pas c'est bizarre à dire hein mais euh au niveau des signes euh le bélier signe de feu non on parle qu'à chaque fois ils ont l'impression que c'est parti pour du sérieux qu'ils vont enfin obtenir ce qu'ils veulent en amour non qu'ils vont avoir victoire en amour comparé à d'autres et à chaque fois ça finit en cul de poule c'est et ça va pas bien loin et ouais euh d'ailleurs bien souvent ils pensent que eux ça va démarrer en trompe sur du sérieux comparé à d'autres qui connaissent oui qui connaissent et à chaque fois ça finit en cul de poule et ouais euh du coup euh bon j'ai l'impression que c'est long très long euh ils sont dans les illusions ils pensent toujours qu'ils vont y arriver en amour et ça marche pas malheureusement pour les signes le bélier signe de feu ok euh moi après je vous ai expliqué il y en a il y a la jalousie la possessivité de l'autre dans la relation euh ben les gens ils aiment pas trop ça après il y en a ils couchent aussi ah trop vite ah si trop trop vite il y en a ils couchent trop trop vite avec des mecs et des nanas si il y en a aussi ils sont trop généreux si quand ils rencontrent quelqu'un et ils profitent de vous si voilà donc moi en tout cas ne misez pas tout sur l'argent sur les cadeaux sur la gentillesse je vous le dis les signes de feu si je suis désolé là on parle des nanas par exemple bélier arrêtez de arrêtez d'être trop gentil arrêtez euh de faire des cadeaux arrêtez de donner de l'argent ou de prêter de l'argent euh parce que ça euh non on achète pas les gens c'est pas parce que euh tu vas faire des cadeaux euh à un mec que forcément euh euh il va tenir parole dans le fait d'être en couple sur du sérieux malheureusement tu vois euh il faut aussi euh arrêter euh il y en a elles couchent trop vite c'est il y a des nanas qui couchent trop vite ou euh qui font les choses à l'envers et après ils veulent faire les choses à l'endroit ah bah c'est énorme comment tu veux faire c'est foutu bref ou alors euh retarder vraiment le sexe le plus que vous pouvez je suis désolé mais si parce que vous savez les mecs les mecs ils diront jamais non si la nana leur plaît mais si mais après dans le fait par exemple de vous donner le sérieux la stabilité une vie commune un paxe ou un mariage vous savez eux ils se disent oh c'est pas grave mais si ils se disent ça il y a des mecs qui se disent oh de toute façon elle finira bien par rencontrer quelqu'un elles finiront bien par rencontrer l'homme de leur vie oh même si je mens c'est pas grave oh l'univers va pas me tuer pour ça oh l'univers va pas m'en vouloir pour ça mais qu'est-ce que vous croyez parce qu'ils savent très bien par exemple ces mecs ce qu'ils font à des nanas ah bah écoutez tout est prémédité ils savent très très bien que il n'y a pas d'avenir mais non ils le savent je suis désolé mais si ils le savent ils savent qu'ils vous prennent pour des idiotes et puis quand c'est inversé les nanas elles savent très bien qu'elles prennent les mecs pour des cons aussi donc mais si mais si arrêtez mais si on sait on sait si on va faire sa vie avec un mec arrêtez arrêtez combien il y en a qui savent déjà dès le début que ça n'ira pas loin mais il y en a plein ils le savent mais si et il y a il y a des mecs par exemple qui jouent avec des nanas mais si mais juste pour vous mettre dans le lit mais si dans le lit ou se faire repayer des trucs par des nanas mais il y a des nanas qui font pareil il y a des mecs mais c'est je suis désolé alors bien évidemment c'est pas la peine de se venger sur les autres après je préfère vous le dire parce que les autres ils ont rien à voir par exemple si des mecs ou des nanas vous ont pris pour des cons et que pour avoir une réelle chance par exemple que ça marche déjà je vous jure il y a au niveau du caractère en tout cas pour certains mecs vous n'en a bélier à changer qui ne vont pas ne croyez pas que vous êtes des êtres parfaits d'ailleurs dans tous les signes personne n'est parfait il faut aussi se remettre en question tout le monde dans tous les signes ensuite ne pas prêter d'argent ne pas donner d'argent mais non ils vous prennent pour des banques les cadeaux putain c'est pareil les gens ils s'habituent au niveau de coucher c'est pareil plus vous retardez les séances de coucher avec des mecs mieux c'est eux ils ne vous diront pas non si vous leur plaisez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les nanas mais là je parle des nanas béliers mais c'est c'est-à-dire plus vous retardez les séances de coucher avec un mec mieux c'est et puis si jamais ils vous font des pressions c'est que c'est des connards et ils vous les larguer on me le dit mais si et puis il y en a ils sont forts ils ne vont plus vous parler ils vont s'éloigner si et après ils vont revenir mais si et après vous allez vous refaire pigeonner mais si vous direz non et au final vous allez croire que ils veulent du couple sérieux avec vous et vous allez encore ou leur faire des cadeaux ou leur prêter de l'argent et vous faites pigeonner en beauté encore et si et que dans les nouvelles rencontres moins enfin plus vous faites reculer les chiances du sexe mieux c'est mais au moins s'ils vous larguent et bien c'est que ils ne voulaient que vos culs et ouais et puis ils ne vous parlent plus et bien c'est pas grave mais quand ils reviennent ou ceux qui se connaissent déjà parce que il y en a qui vont se rencontrer mais il y en a ils se connaissent déjà et bien tu ne couches pas avec et tu retardes et tu retardes voilà si et s'ils ne te parlent plus c'est qu'ils te prennent pour un com mais si quand ils vont revenir reviennent c'est la même chose puis le pognon les cadeaux qui va voir l'autre qui vient chercher l'autre allez vous êtes des pigeons et des pigeons bro bro mais c'est c'est la vérité donc là il y en a ils vont se rencontrer vous ne connaissez pas encore ok bon bon ben nous sexe le plus longtemps possible ils ne vous parlent plus à ciao à vide ordèche rien à foutre mais ils reviennent si et après ils réessayent si ben non vous ne couchez pas qu'est-ce qu'ils ont toujours ces mecs à vouloir coucher avec vous il n'y a que le cul le cul le cul le cul à un moment donné c'est bon non excusez-moi avant les gens ils se mariaient ils n'avaient pas couché ensemble pour beaucoup bon alors ben c'est vrai vous allez dire Sylvia c'est pas pour ça que les couples lui marchaient c'est vrai ou c'est pas pour ça que des mecs ou des nanas ne faisaient pas qu'au cul c'est vrai mais en tout cas il y avait plus de mariage ou de vie commune ben ça et qu'à fond ça vous fait des tournantes ben si parce que les mecs un coup ils essayent avec elle bon elle veut pas bon c'est pas grave je vais aller bracher d'autres et s'ils ont mis la nana dans le pieu ils vont s'amuser un peu avec elle et ils reviendront essayer avec vous mais qu'est-ce que vous croyez les nanas bien sûr c'est comme ça qu'ils font les mecs puis si au passage vous pouvez leur leur donner ou leur prêter un peu d'argent ils sont pas contre ou des cadeaux ils sont pas contre etc et plein de choses donc tant que les nanas vous ferez pas respecter tant que les femmes ne se feront pas respecter et qu'elles ne comprendront pas que les mecs ils les prennent pour des cons et ben ils continueraient tous vous prendre pour des cons ah ben c'est parce que vous faites les résistantes les guerrières ah mais moi ils m'ére nous mais nous ils vont pas nous reprendre c'est mort tout est fini entre nous mais quand ils reviennent ah vous faites les nerveuses ah non mais tout est fini entre nous et au final souvent ils y arrivent mais si et vous retombez toutes dans le panneau combien sont retombées dans le panneau ben il y en a quand c'est fini c'est fini mais si on doit faire si on devait faire des sondages des mecs et des nanas qui se sont séparés et que les mecs après ils reviennent et ben combien ils sont retombés dedans d'ailleurs inversement aussi des mecs parce que vous ne croyez pas il y a des nanas qui les prennent pour des cons pigeon pigeon mais bien sûr je ne me remettrai jamais avec ou alors c'est ah je vais lui rendre la monnaie de sa pièce au mec et au nana ouais ah je vais le prendre je vais les prendre on va les prendre pour des cons ah ouais on va les prendre pour des cons mais les cons c'est vous mais bien sûr parce que quand vous êtes là à essayer eux ils se disent quoi ah je vais réussir à les refaire tomber un love parce que comme on dit quand on s'en fout de mecs ou de nanas quel intérêt de les revoir c'est que vous avez quelque chose encore dans votre coeur pour eux vous croyez que les gens sont aussi cons que ça mon dieu et vous perdez contre ces mecs et ces nanas qui vous prennent au final pour des cons mais si parce que quel intérêt de reparler avec un ex que ça soit mec et nana quel intérêt de les revoir c'est qu'au fond de vous vous les aimez encore vos ex et que en général vous faites tout savoir au final mais si arrêtez de dire faire les durs à cuire à cuire et au final après ils vous relarguent et ils vous prennent pour des cons ah ben si parce que quand on en a rien à foutre de ses ex on discute pas du passé la haine ce que tu m'as fait espèce d'enculé espèce de connasse on les vire de suite mais ça ils le savent et ils se foutent de vos gueules et ils rigolent et ils disent quoi je réussirai à les récupérer les ex et puis souvent ils y arrivent et vous oubliez tout et vous un pinceau l'oeuvre et après ah ben ça varie comme Jérôme ça varie mais ils vous relarguent encore une fois ah oui mais ça va encore arriver sur des ex mais si mais si vous ne gagnez pas avec eux non et là il y a de nouvelles rencontres mais ça va être la même chose un mec si vous lui plaisez physiquement il veut vous mettre que dans un lit ou dans une bagnole oui voilà tous mais tous les mecs vous croyez que quoi que ça les fait rêver de se marier mais non ça les fait pas rêver de se marier rien général c'est qu'on a été très déçu une fois ou plusieurs fois de nanas et que au final ils disent quoi ah ben on va plus nous y reprendre mais il y a autant des mecs que des nanas qui pensent ça et qui se disent quoi eh ben je préfère les prendre pour des cons à elle à elle enfin elle lui au pluriel qu'on me fasse du mal à moi et ils vous larguent c'est c'est parce qu'ils ont plus confiance en l'amour ils n'ont plus confiance ni en l'homme ni la femme c'est tout simplement et que vous payez pour les mecs et les nanas qu'ils ont connus dans le passé et ils se vengent mais ils se vengent de qui ? de leurs ex hommes et femmes sur vous et c'est vous qui le payez à la place des autres parce que au bout d'un moment c'est vraiment fini avec eux et quand ils se rendent compte qu'ils se sont fait prendre grave pour des cons à chaque fois c'est les nouveaux qui trinquent à la place des ex quelle belle mentalité vous avez franchement qu'est-ce qu'ils vous font les nouveaux rien ils ne vous ont pas fait du mal encore et bien souvent c'est quand ça peut être merveilleux la relation c'est ceux qui morflent le plus et qui vous aiment sincèrement le plus et qui vous verront jamais cocu quelle honte et mais si alors faites très attention d'ailleurs en général ils ont du mal à couper le contact ah si mais ils vous font un putain de mal de chien à cause de ça ah si est-ce que ça vous soulage et non puisque vous continuez donc si vous continuez à faire ça à des mecs et des nanas oui dans de nouvelles rencontres c'est que quelque part même si vous les prenez pour des cons à eux et à elles ça vous fait pas ça vous soulage pas le mal que vos ex vous ont fait sinon vous arrêterez mais vous continuez donc il faut arrêter et laissez une chance à de vous que des que des nanas béliers peuvent vous rendre heureux que et inversement mais si mais si vous leur laissez pas une chance de vous prouver que ils vont pas vous faire du mal comme les ex c'est eux qui payent à la place de vos ex est-ce que vous trouvez que c'est normal non et remettez-vous en cause aussi les nanas béliers parce que c'est vrai parce que c'est vrai que les béliers bon aiment bien diriger leur petit monde ils ont un côté ils ont un côté dirigeant mais c'est pas une raison pour leur faire du mal à eux parce que quand les béliers aiment vraiment un homme une femme ils les aiment vraiment d'ailleurs quand ils aiment leur famille ils aiment leur famille pourquoi vous leur faites du mal ils vous ont rien fait ces mecs et nanas il y en a c'est arrivé mais si et vous profitez d'eux alors parfois c'est autre chose c'est parfois il peut y avoir aussi des noms béliers qui a eu des dérapages avec des nanas béliers et des mecs béliers parce qu'il y a les deux mais qu'ils étaient pas amoureux ça aussi et que ils étaient amoureux de quelqu'un d'autre ça c'est possible mais si vous aimez pas des mecs béliers ou des nanas béliers des mecs béliers ou des nanas béliers et bien dites leur vraiment et coupez vraiment les ponts avec eux et elles ok et faites votre vie avec celui ou celle que vous aimez réellement parce qu'il y a ça aussi je vois les deux mais arrêtez de leur donner de l'espoir parce que c'est pas la peine et faites votre vie avec les hommes et les femmes que vous aimez c'est des non béliers mais je vois le cas aussi de ceux et celles dans des ex où vous leur avez fait beaucoup de mal à des nanas béliers des mecs béliers c'est on me le dit et vous vous vagez de votre passé mais eux c'est pas votre passé c'est votre futur donc remettez-vous un peu en cause aussi des non béliers ok mais un conseil si ces gens reviennent vers vous ne le moi franchement on me dit que tout ce qui est sur le passé n'est plus bon pour vous il y a une autre rencontre qui va arriver autant pour des mecs béliers que nana bélier ok ça va vraiment se matcher sauf que arrêtez de vous faire carreauter arrêtez de vous faire carreauter c'est arrêtez il vous pigeonne tant que il n'y a rien de sérieux sérieux vous savez ce que c'est le sérieux oubliez le pognon vas-y vous prennez pour des banques de France et couchez essayez de retarder le plus possible pour que parce que les hommes sont très différents des nanas les hommes ils vont vous faire la belle canzone vous dire qu'ils sont amoureux de vous ils ne le sont pas les hommes mettent beaucoup plus longtemps à tomber amoureux que les femmes bon après il y a des nanas qui sont pareilles mais bon les femmes ont quand même plus le coeur d'artichaut que les mecs donc plus vous retardez coucher mieux c'est et s'ils vous largue c'est pas l'homme ou les femmes de vos vies c'est je vous le dis quand un homme ou une femme est vraiment intéressé et bien il attendra pour coucher avec vous mais et quand c'est pas le cas c'est qu'ils veulent juste s'amuser on me le dit donc vous devez mais c'est ah bien entendu si vous vous disiez non ils iront coucher ailleurs ah ben ça c'est très rare qu'un homme reste sa rapport sexuel ça il faut le savoir mais au moins ah ben vous eh ben au moins vous parce qu'on peut pas savoir ah non on peut pas savoir une fois que t'as couché avec un mec ou une nana si tu vas pas te faire larguer mais quand ils respectent c'est à dire l'homme ou la femme que tu préfères atteindre pour coucher ah ben tu peux te dire qu'ils te respectent plus que les autres messieurs et que en général ils t'aiment énormément et qu'on te respecte mais quand on te on essaye de te comment on dit ça de te forcer la main pour coucher c'est que on en a rien à faire de vous donc tant que écoutez plus vous retardez de vous donner à un mec mieux c'est et si ils respectent pas vos choix c'est que ils comptent vous larguer et passer à la prochaine ah mais c'est mais c'est et au final vous perdez rien c'est que c'est des salauds c'est tout c'est tout faut pas céder non faites ce que vous voulez mais en général si tu couches tu as plus de chances de te faire larguer qu'autre chose c'est comme bien tous les jours il y a des mecs des nanas qui se font larguer mais il y a des nanas aussi qui larguent des mecs et qu'elles veulent que du cul donc à vous de voir donc c'est à dire que plus tu dis non pour coucher mieux c'est et puis au final si on vous largue ou quand vous metz des pressions pour être dans le lit peu importe comment ils s'y prennent c'est que ils s'en foutent de vous ils comptent vous larguer pour passer au prochain il y a autant de mecs que de nanas qui font ça oh que si mais si donc à vous de voir non sex désolé jusqu'à ce que vraiment on vous propose quelque chose de sérieux mais attention il y en a qui sont malins mais si ah mais je déconne pas alors c'est vrai que ça peut paraître très vieux jeu mais à vous de voir ah écoutez tant que en gros il n'y a pas ou un bail au logement ou un achat en commun ou un pax ou un mariage on peut te larguer ah ben à vous de voir alors c'est vrai que quand on regarde comme ça ça peut paraître très arriéré mais c'est la seule solution et ouais parce que quand même un mec qui va faire un bail avec toi ou te rajouter sur un nom quand même je peux dire déjà que tu as dormi pour 3 ans et puis quand tu achètes un logement 2 c'est réfléchi les signatures mais après tu couches ah ben si un mec qui t'épouse ah ben il va pas divorcer après vu que ça revient le mariage mais si ben non parce que quand même avec tous les culs qu'il y a un mec qui se marie mais après le mariage et le bail il y en a pour 3 ans bon après il peut s'il veut signer après te dire ouais mais bon tu es marqué tu t'auras plus bref c'est à dire que tu as moins de risque de te faire larguer si vous avez un bail tous les deux sur le nom ou un achat à deux ou un mariage ou un pack ça ah ben ça donc c'est à vous de voir c'est vrai que ça parait très aéré mais bon à vous de voir continuer ah ben je suis désolé d'ailleurs il y a de moins en moins de gens qui se marrent enfin il y a bon après ça n'empêche pas qu'il ne peut pas te faire cocu ça ça mais bon écoutez combien tous les jours il y a de personnes qui se font larguer parce qu'ils ont couché combien bon c'est normal combien il y a il y a tellement de cul il y a tellement de mecs ou de nanas qui vont dire oui et de mecs aussi qui disent oui ah ben en même temps les mecs c'est à voir quand ils vont dire non les coupables c'est les nanas c'est tout mais si c'est les nanas écoutez c'est les nanas le problème tout le problème vient des femmes c'est tout mais si vous faites tout avoir comme des bleus et peu importe l'âge mais si je suis désolé mais si vous faites avoir tout comme des bleus et peu importe quel âge vous avez comme des bleus et peu importe vous finissez à poil et après quand vous vous faites larguer ben vous pleurez et vous avez envie de leur mettre des équerres dans la gueule à ces mecs là et en plus quand vous vous apercevez que ils continuent et que allez oh putain il y en a une autre oh putain il y en a une autre et oh putain il y en a une autre vous avez la haine sur les autres mais les pauvres c'est des victimes comme vous donc à un moment douté arrêtez arrêtez c'est bon les nanas les mecs c'est pas parce qu'ils couchent avec vous que forcément il y a un avenir mais il y en a plus qui vous largue qu'autre chose donc à un moment donné écoutez mais si c'est pas parce qu'un mec il te rencontre c'est pas parce qu'un mec peu importe les cas et les situations c'est pas parce qu'un mec il te dit je t'aime c'est pas parce qu'un mec te dit tu me manques c'est pas parce que tu couches avec un mec pour autant il va pas te larguer et surtout quand il y a une qui vous lie oh putain écoutez qu'est-ce que je voulais que je vous dise et quelque part c'est vrai que c'est des connards mais ben vous vous mettez le bas vous vous faites planter toute seule ah ben non parce que c'est pas parce que vous couchez avec eux qu'ils vont faire votre vie avec vous mais c'est la faute des nanas c'est tout on met tout vas-y vas-y il y en a combien tous les jours qui commencent à discuter avec des mecs ça finit dans un pieu ou peu importe où ok et une fois qu'ils ont obtenu vos faveurs sexuelles ah ben ils changent c'est pas bizarre quand même non il n'y a pas un problème ah oui après ils se désintéressent de vous ils sont beaucoup moins présents qu'avant qu'ils vous aient mis dans un lit ou peu importe où vous couchez avec vous donc voilà eux vous êtes des trophées pour eux mais c'est tous les mecs vous n'êtes que des trophées pour les nanas vous n'êtes que des coffrets des trophées pour eux est-ce que elle je vais arriver à me la faire et est-ce que elle je vais arriver à me la faire ah ben tiens on va voir si elle je vais arriver à me la faire et même des fois c'est fini et au bout de je ne sais pas combien de temps ils se disent je vais voir si je vais arriver à me la remettre dans le lit ça là et si ça arrive il ne faut pas ah non il ne faut pas vous coucher avec eux crève la bouche ouverte mais qu'est-ce que vous croyez arrêtez de croire auprès de ce charmin alors bien entendu il existe des extraterrestres c'est qui croient à la pureté de l'amour oui d'une femme et d'un homme mais combien ils sont comme ça combien d'hommes par exemple ne vont pas vous faire des pressions pour vous mettre dans un lit combien combien vont respecter votre choix de ne pas vouloir coucher combien combien par exemple si vous leur dites moi si il n'y a pas un mariage ou un bail combien allez oui il y en a mais combien 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 ne vont pas vous parler de cul ou faire des allusions au cul ou même il y en a c'est pire ils vont vous montrer leur machin vas-y vous trouvez que c'est normal vous qu'est-ce que ça vient foutre au milieu c'est des obsédés ils pensent qu'à baiser qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein alors oui il en existe des très bien qui jamais vont vous forcer accoucher c'est pas qui vous force il y en a il n'y a même pas besoin de forcer vas-y après il y en a elles sont réticentes elles hésitent on ne m'aura plus et je vais attendre on ne me remettra plus dans un lit que ça soit dans les nouvelles rencontres ou des ex et combien on tombe dedans et après vous faites relarguer en beauté une fois deux fois dix fois vous n'avez pas marre et bien il ne faut plus coucher c'est tout et un homme qui vous respecte attendra ils attendront mais c'est pas le problème il y en a ils peuvent attendre tellement de temps et vous larguer parce qu'ils baissent ailleurs qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais si c'est la faute des femmes aussi mais si c'est la faute des femmes aussi mais si je suis désolé et qu'un homme s'il n'y a pas un truc qui vous dit et bien il peut te larguer du jour le lendemain je suis désolé ah ben si c'est pour ça qu'il y en a autant qui sont autant réticents quand vous commencez à parler de vie en commun de mariage mais si et là il se dit oh putain il faut vite que je la met dans le lit c'est là je la largue mais bien sûr donc écoutez faites très attention moi c'est pour vous protéger après il en existe des bien 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 mais combien sont comme ça pas beaucoup non donc faites attention bisous je suis désolé je suis désolé